Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info de TV News. Voici l'essentiel de l'information. Les suites de l'enquête sur les deux corps repêchés au large de Dehais. Il pourrait s'agir d'un couple de touristes allemands portés disparus. C'est du moins l'une des pistes suivies par les gendarmes. L'homme de 64 ans et la femme de 55 ans ne seraient pas retournés dans leur gîte de Dehais depuis trois jours. Leur voiture de location a été retrouvée lundi soir sur la plage Leroux, fermée à clé. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de la mort. Les autopsies seront pratiquées aujourd'hui et demain. Pour rappel, le corps d'une femme avait été découvert samedi matin au large de Dehais, ainsi que celui d'un homme repêché, lui, hier matin dans les eaux internationales près de Montserrat. Dans le reste de l'actualité, la région accentue sa présence pour épauler les entreprises. Dans le cadre d'un transfert de compétences issu de la loi notrée, c'est désormais le conseil régional qui a en charge le dispositif NACRE. Entendez par là, nouvel accompagnement pour création ou la reprise d'entreprises. Près de 2100 entreprises en ont déjà bénéficié en Guadeloupe depuis son lancement, dont 575 encore aujourd'hui. Pour améliorer son efficacité, une convention de partenariat a été signée ce matin entre la région et plusieurs opérateurs. A retenir aussi cette pétition qui circule à Bastère pour la survie du service de néonatologie du CHBT. Elle a déjà recueilli 3000 signatures à propos d'une menace de déclassement. La rentabilité du service est mise en cause car il s'occupe aujourd'hui de 900 naissances alors qu'il devrait en faire 1200 au minimum. Une réunion déterminante sur l'avenir de ce service est prévue demain après-midi à l'Agence régionale de santé à Gourbert. En national, l'inauguration de la permanence de Babette de Rosière, la chef et nouvellement conseillère régionale d'Ile-de-France, a été gâchée par un acte de vandalisme. Le local de la candidate des Républicains dans le 18e arrondissement de Paris pour les législatives a été taguée dans la nuit. Sur le rideau de fer, l'équipe de campagne a pu découvrir l'inscription « Fillon rend l'argent, boycott 2017 » ainsi que des fossiles et marteaux, symbole du communisme. Babette de Rosière a donc dénoncé un acte antidémocratique. La chef a tout de même profité de la soirée pour présenter le nom de son suppléant, Pierre Lissiat, élu du 18e et actuellement porte-parole du comité Jeunes avec Fillon. Et puis, dans le reste de l'actualité, une première manifestation anti-blocage s'est tenue aujourd'hui en Guyane, à Kourou. Après trois semaines de conflits sociaux, le blocage total des barrages, jusqu'alors organisé sans encombre, a provoqué la colère de bon nombre de Guyanais. De son côté, François Hollande avait appelé hier à la levée des blocages. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501